Bonjour à toutes et à tous, merci Valérie d'abord de ces mots. Moi je voudrais aussi remercier au nom de l'Inspection Générale de la Justice et de mes collègues le Collège des Bernardins d'avoir permis l'organisation de à la fois toute cette semaine de débats et puis cette rencontre en présentiel ce matin. Je voudrais aussi saluer les présents qui sont en train de nous écouter en streaming. Je voudrais dire quelques mots en guise d'introduction sur les 21 propositions que nous avons faites dans le cadre de ce rapport avec le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable, avec deux inspecteurs de ce service d'inspection du ministère de la Transition écologique et solidaire. 21 propositions qui ne sont pas sorties complètement de nulle part. D'abord elles s'appuient sur un point de départ qui est un point de départ catastrophique. La justice judiciaire ne fait pas grand chose par rapport à l'urgence climatique, par rapport aux atteintes graves à la biodiversité, sur les sols qui se paupérissent, sur les ressources en eau qui sont surexploitées. Et face à ce constat catastrophique, on pourrait dire un peu de façon fataliste, on laisse aller les choses au fil de l'eau, où on essaye de voir comment est-ce qu'on peut arriver à rendre une justice plus efficace, plus efficiente, plus pertinente par rapport à ces questions. C'est un peu sur cette base qu'on a travaillé pendant neuf mois avec une méthode sur laquelle je voudrais dire deux mots. C'est qu'on a procédé à énormément de consultations. Le garde des Sceaux l'a dit tout à l'heure. On a organisé avec le concours de la mission de recherche droit et justice un certain nombre de tables rondes, trois tables rondes, associant des professionnels et des chercheurs. On a été aussi à faire un certain nombre de déplacements en France et aussi à l'international. La dimension internationale est tout à fait importante sur ces sujets parce que les atteintes à l'environnement ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Et on est allé aussi dans un certain nombre de ces déplacements au contact, à la rencontre de ceux et celles qui vivent le plus durement la crise écologique dans laquelle nous sommes et qui en fait attendent qu'un juge vienne reconnaître leur droit à un environnement sain. On est au Collège des Bernardins et je crois que ce n'est pas complètement le fruit du hasard parce que c'est un lieu de valeur, c'est un lieu de création de valeur et que nous voudrions tout au long de cette matinée au travers des deux tables rondes esquisser la création d'une communauté de valeur autour de la justice environnementale pour reprendre l'expression de Mireille Delmas Marti que nous entendrons tout à l'heure. J'avais envie de vous parler de situations, d'exemples qu'on avait pu rencontrer. Et puis en fait, je crois que les exemples, c'est plutôt ce qu'ils montrent de ce qui ne va pas et de ce vers quoi il faudrait pouvoir aller. Je pensais à l'exemple des civelles, espèces protégées dans l'estuaire de la Gironde ou question sur les déchets en milieu urbain, la prolifération des déchets urbains sur des grandes métropoles. Mais ces exemples, en fait, ce qu'ils peuvent montrer, c'est les impasses dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et ces impasses, elles sont un peu de trois ordres. Le premier, c'est qu'on est face à un droit qui est extrêmement complexe pour arriver à appréhender ces différentes situations. Et la complexité, à un moment donné, elle débouche sur l'illisibilité. On a des juridictions qui sont peu adaptées pour traiter ces contentieux, que ce soit le juge pénal, que ce soit le juge administratif, que ce soit le juge civil sur les troubles de voisinage. Et puis, on a une gouvernance qui est une gouvernance en silo. Et cette gouvernance en silo, finalement, quand on est dans un sujet qui est un sujet systémique, elle ne peut pas être opérationnelle. Mais plutôt que de parler des impasses, j'avais un peu envie de vous parler ce matin en guise d'introduction en termes de fondation. Et je pense que c'est tout le sens de cette matinée, de voir comment est-ce qu'on peut arriver à bâtir un système qui soit un système solide, qui soit un système efficace, avec un cahier des charges qui soit rigoureux. Et puis, puisqu'on parle de fondation, ça veut dire qu'on veut bâtir une maison. Un plan dans lequel il y a des fonctionnalités, des portes, des fenêtres qu'il faut poser, des aménagements qu'il faut installer. Et s'il y avait un sens à donner à cette matinée, c'est que dans le cadre de cette démarche, on aurait envie que vous deveniez un peu des architectes, des ambassadeurs de la création de cette communauté de valeurs. On a un peu un maître mot qui est mettre en commun, partager les données, mutualiser les expériences, sans dénier la place qui est dévolue aux administrations verticales, mais sur lequel il nous semble qu'il faut rebâtir des horizontalités. Les horizontalités au niveau local, partir des litiges au niveau local, avec un juge qui vienne au terme d'un débat contradictoire, tranché, décidé, au nom du peuple français. Et c'est important, je crois, d'avoir cette dimension symbolique. Donc ce matin, avec vous, essayez de tracer les plans d'un édifice qui soit habitable, tracer un chemin judiciaire vers un plus grand soutien qui pourrait être apporté à la lutte contre la destruction de la biodiversité, aux mécanismes qui conduisent au réchauffement climatique, comme à ceux qui débouchent sur un appauvrissement des sols. Parce que finalement, la mission du juge, c'est de protéger. Et on le redira à plusieurs reprises ce matin, une des idées forces que nous avons, c'est la création de juridictions pour la protection de l'environnement. Ce matin, ce qu'on voudrait également, c'est échanger avec vous sur la faisabilité, l'acceptabilité des propositions qu'on a faites, avec une idée sous-jacente qui est de construire ensemble un consensus autour de quelques réformes qui sont ambitieuses. Dans cet esprit et dans cette introduction, je voudrais passer la parole à mes deux collègues Daniel Atzenhofer et Delphine Agoguet pour aborder successivement et peut-être plus précisément les questions relatives au renforcement du droit pénal, à la question de la spécialisation des juridictions. Et je reprendrai la parole à la fin brièvement sur les enjeux de la gouvernance. Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Merci donc au Collège Bernardin et à la mission droit et justice de nous accueillir dans cette belle enceinte. Vous l'avez vu dans la vidéo qui a été diffusée, le ministre l'a rappelé, le contentieux de l'environnement représente uniquement 1% du contentieux global, du contentieux pénal. C'est un chiffre qui est très faible, qui n'est évidemment pas le reflet de la réalité du terrain. Et non seulement c'est un chiffre très faible, mais c'est un chiffre qui est également en diminution, puisque dans les années 90, ce chiffre se situait plutôt autour des 2%. Donc c'est vraiment l'expression de l'inadaptation de la réponse judiciaire aux problématiques environnementales. Et quand on rentre un petit peu dans le détail, quand on regarde la typologie des réponses judiciaires, on voit que la plupart du temps, la réponse qui est faite par les parquets, ce sont des alternatives aux poursuites. En 2017, ces alternatives aux poursuites, elles oscillaient entre 60 et 80% du contentieux que traitaient les parquets. Et c'était des alternatives aux poursuites qui consistaient en classements sans suite et rappels à la loi. Alors moi, je pense que les alternatives aux poursuites ont évidemment des vertus, des vertus pédagogiques, des vertus réparatrices. Mais on voit bien que dans le contentieux de l'environnement, c'est plutôt une ressource commode pour traiter un contentieux dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Cette inadéquation de la réponse pénale aux enjeux écologiques, elle a été dénoncée par de nombreux interlocuteurs. Certains ont même parlé d'un déni de justice. Alors c'est peut-être un peu excessif. En tout cas, nous, dans notre rapport, nous avons parlé d'un contentieux manifestement délaissé. Alors il faut peut-être se poser la question très rapidement, parce que le temps nous est compté des raisons pour lesquelles ce contentieux pénal est très largement délaissé. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'explications, mais il y en a deux qui sautent aux yeux immédiatement. C'est d'abord la complexité du contentieux en lui-même, puisque c'est un contentieux qui est très technique. Et puis c'est un contentieux qui est protéiforme, puisqu'il va du dépôt d'ordures ménagères sur la voie publique à l'affaire de Lubrizol. Donc pour appréhender un tel contentieux aussi technique, il n'y a qu'une possibilité, il n'y a qu'une ressource. C'est évidemment la spécialisation. On a essayé d'en chercher d'autres. On a interrogé beaucoup de personnes pour trouver une solution pour répondre, appréhender la complexité de ce contentieux. Il n'y a que la spécialisation des acteurs qui permettent d'y répondre. Des acteurs, c'est-à-dire des enquêteurs, des parquets et des juges du siège. Je n'insiste pas, puisque c'est ma collègue Delphine Agoguet qui va développer cette idée. Le deuxième élément qui fait que le droit pénal a du mal à appréhender la matière écologique, la matière environnementale, c'est sans doute parce que c'est un droit qui manque terriblement de cohérence. La plupart des interlocuteurs que nous avons entendus au cours de notre mission, nous ont dit que le droit pénal de l'environnement manquait d'intelligibilité, qu'il ne faisait pas système. Je crois que l'expression est tout à fait parlante. Tout ça, c'est pour des raisons historiques. Vous savez qu'avant l'ordonnance de 2012, il y avait 25 polices spéciales en matière administrative et une cinquantaine de corps d'inspection qui étaient chargés d'appliquer ces polices spéciales. Et c'est sur ce découpage administratif que s'est bâti le droit pénal. Donc, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, nous avons des textes d'incrimination qui sont éparpillés dans différents codes. Le code de l'environnement, le code forestier, le code rural. Et surtout, nous avons une constellation d'incrimination contraventionnelle ou délictuelle qui sont propres à chaque secteur. Donc, tout ça, pour reprendre l'expression des chercheurs et des universitaires, ne fait pas sens, ne fait pas système. Et il faut évidemment lui en donner, lui en donner au travers de quelques préconisations que nous avons faites en matière pénale. Je ne vais pas toutes vous les énumérer parce qu'elles sont nombreuses. Je vais aller sur celles qui sont les plus parlantes. Nous pensons d'abord que pour faire sens, il faut regrouper la plupart des infractions autonomes du code de l'environnement dans le code pénal. Il y a l'article 410.1 du code pénal qui précise que la défense de l'environnement est un intérêt fondamental de la nation. C'est vraiment un appel à codifier l'essentiel des dispositions en matière environnementale dans ce code pénal qui est fait par cet article. Nous pensons aussi, et le ministre nous en a parlé dans la vidéo que nous avons vue, qu'il faut aller vers la création d'une infraction générique d'atteinte à l'environnement qui, justement, transcenderait l'extrême parcellisation, sectorisation du droit de l'environnement. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la plupart des affaires que l'on appelle les affaires de Dieselgate sont traitées sous une qualification qui n'est pas une qualification environnementale puisque la plupart du temps, les parquets et les juridictions poursuivent et condamnent ces affaires sous la qualification de tromperie sur les qualités substantielles. Donc, on voit qu'il y a une espèce de subterfuge juridique pour appréhender une qualification qui fait défaut, une qualification environnementale qui devrait exister. Nous nous proposons donc, il s'agisse d'un délit générique d'atteinte à l'environnement. Alors, bien entendu, il faudra le définir dans ses composantes. Qu'est-ce que l'environnement, la gravité, l'élément moral ? Mais tout ça est tout à fait réalisable et surmontable. Et d'ailleurs, comme vous l'a dit le ministre, la DACG travaille sur cette question. Nous, notre préférence irait d'ailleurs à la création d'un délit de mise en péril de l'environnement puisque ça permet de remonter en avant puisque le délit de mise en péril se contente évidemment d'une atteinte potentielle plutôt que d'une atteinte avérée. Il faut aller aussi vers un renforcement, le ministre l'a dit et nous l'avons souligné à plusieurs reprises dans notre rapport, vers un renforcement du caractère dissuasif du droit pénal. La faiblesse des peines est dénoncée par à peu près tout le monde. Elle résulte de deux facteurs. D'abord parce qu'en matière d'environnement, il y a beaucoup d'infractions de nature contraventionnelle. Donc on est limité par les peines qui sont de nature contraventionnelle. Et puis parce qu'il y a un manque d'acculturation des juges et des parquetiers. Et donc lorsque vous n'avez pas cette acculturation, lorsque vous n'avez pas la connaissance du contexte global, il est très difficile de prononcer des peines d'une sévérité exemplaire. Donc plusieurs pistes pour nous. Je vous les cite très rapidement parce que je ne veux pas allonger les débats. On pense qu'il faut faire un inventaire absolument complet des contraventions de cinquième classe qui mériteraient d'être correctionnalisées. Par exemple, on peut se demander si le non-respect d'une norme réglementaire par un établissement Céveso au seuil haut doit rester une contravention de cinquième classe. Nous pensons aussi qu'il faudrait faire des assimilations entre des infractions voisines pour l'application de la règle de la récidive parce que la récidive est une notion totalement ignorée du droit pénal. Nous pensons qu'il faudrait pouvoir aller au-delà de l'amende maximale encourue lorsque l'on arrive à démontrer que le comportement délicteux a permis de générer un profit très important. Et puis, nous pensons qu'il faut aussi valoriser les peines complémentaires. Il y a dans notre droit positif des peines complémentaires tout à fait intéressantes qui, malheureusement, ne sont pas mobilisées par les parquets ni par les juges du siège. Et puis enfin, dernier point qui semble intéressant et le ministre également en a parlé, de développer, c'est la création d'une convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale que nous avons préconisée, qui est reprise dans le projet de loi actuellement en cours d'examen devant le Parlement. Nous, on pense que c'est quelque chose de très vertueux en matière environnementale parce que ça permettra d'abord de renforcer la responsabilité des personnes morales dont beaucoup de personnes nous disent qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Ça permettra aussi d'éviter les longs écueils des procès pénaux avec l'examen du lien de causalité, de la culpabilité, de l'imputabilité. Ça permettra surtout, et ça c'est fondamental, de mieux encadrer la mise en conformité et la réparation puisqu'elle relèvera de la responsabilité d'un garant. Et puis, ça permet de rentrer dans ce qu'on appelle la justice négociée qui, selon nous, est tout à fait adaptée en matière environnementale parce qu'il s'agit d'une justice qui est plus préventive que punitive. Et sur ce, je laisse la parole à ma camarade Delphine Agoguet. Oui, merci Daniel. Donc, je voudrais vous dire là quelques mots sur la spécialisation de la justice environnementale et puis sur l'approche que nous avons eue au sein de la mission sur cette spécialisation. On l'a dit, la technique du contentieux de l'environnement a été maintes fois décrite et la nécessité de spécialiser des magistrats dans ce domaine ne fait plus débat. L'idée, on l'a vu, a été reprise dans cette spécialisation de la justice, a été reprise par les propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui parle d'une spécialisation des procureurs et des juges avec la création d'un juge aux affaires environnementales. L'idée, elle est reprise aussi dans le projet de loi de justice pénale spécialisée qui sera bientôt débattu devant l'Assemblée nationale et qui prévoit également la création, le ministre l'a dit, de pôles spécialisés au sein de chaque cour d'appel sans toutefois, à ce stade du projet de loi, qu'il soit précisé la composition de ces pôles. Alors, qu'en est-il des propositions de notre mission ? S'agissant des magistrats, membres du ministère public, si la mission n'a pas retenu l'idée d'un parquet national vert, eh bien, ça n'est pas parce qu'elle ne croit pas à la nécessaire spécialisation des procureurs. Il en existe d'ailleurs déjà dans la pratique. Dans chaque cour d'appel, il existe des procureurs, appelés des référents environnementaux dans chaque cour d'appel. Si nous avons écarté ce parquet national, c'est parce qu'il nous a semblé que l'échelon national pour la coordination, la prévention, la répression des atteintes n'était pas le bon échelon. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble que l'ordre public environnemental qui doit être construit, eh bien, il s'applique d'abord à une délinquance de proximité, une délinquance qui est souvent liée aux spécificités géographiques, industrielles, agricoles de ces territoires. Alors, évidemment, à l'inverse, on pourrait dire aussi qu'il existe des atteintes à l'environnement qui ne connaissent pas les frontières, comme l'a dit Vincent, s'agissant de la pollution, de l'eau, s'agissant de la pollution de l'air, du trafic des espèces protégées. Et il nous a semblé que, pour ces atteintes, sans doute qu'une coordination des poursuites à l'échelle européenne serait sans doute un meilleur niveau d'action. Donc, en résumé, pas de procureur national vert, mais peut-être plutôt aller vers de nouvelles compétences vertes qui seraient données aux nouveaux parquets européens qui viennent d'être créés. Donc, voilà, côté parquet, côté siège, la mission insiste sur la nécessité de créer des juridictions pour l'environnement, pour la protection de l'environnement. Mais ce que nous souhaitons, c'est que ces juridictions soient des juridictions de plein exercice, qui disposeraient d'une spécificité statutaire et qui auraient vocation, vraiment, à donner à notre système judiciaire un dispositif solide qui permettrait d'appréhender les contentieux de l'environnement d'une manière générale. Et on insiste, là, en matière civile et pénale. On dit souvent que le droit de l'environnement est pluridisciplinaire et multidimensionnel, que le litige environnemental est complexe car il relève à la fois du droit civil, du droit pénal, du droit administratif, si bien que le citoyen peine à identifier son juge. Alors, notre proposition, elle est de créer, finalement, un juge dont l'office serait, un petit peu à l'image de l'environnement, dont l'office serait systémique. Une compétence qui serait à la fois en matière pénale et en matière civile. Un juge qui pourrait s'autosaisir ou, en tout cas, qui pourrait agir dans l'urgence et jusqu'au stade de l'exécution des peines qu'il prononce et puis jusqu'au stade aussi des mesures de réparation qu'il leur donne. Donc, en quelque sorte, une juridiction qui, au fond, aurait une vision panoptique du litige et puis une vision et une présence à tous les stades du litige. Puisqu'on ne cesse de le dire, finalement, il n'y a pas de justice efficace sans une justice qui serait attentive à la prévention et à la réparation. Donc, il nous a semblé que ce juge serait, en quelque sorte, pourrait être la clé de voûte de cet édifice de justice environnementale dont a parlé tout à l'heure Vincent. Proposer un juge qui serait véritablement un régulateur des conflits environnementaux pouvant prévenir, sanctionner, ordonner, suivre les mesures. En fait, je disais en introduction que si la spécialisation de la justice environnementale ne faisait plus débat, c'est vrai, ça semble acquis pour le pénal, mais il semble que ce ne soit pas encore acquis pour le domaine civil. Et je voudrais juste insister sur ce point parce qu'en l'état des débats et des propositions devant l'Assemblée nationale, cette compétence civile d'un juge spécialisé n'est pas encore totalement acquise. Donc, je voudrais rappeler que dans ce domaine, notre rapport sur la justice civile environnementale, il est aussi particulièrement sévère. Pas plus de 10 actions en réparation du préjudice écologique depuis la loi de 2016, donc pas plus de 10 actions engagées devant les tribunaux judiciaires français. Aucune action de groupe non plus environnementale n'a encore été formée. Alors, l'argument qu'on entend souvent, il est de dire qu'il serait prématuré de prévoir une spécialisation dans ce domaine parce que les contentieux n'existent pas. Or, nous pensons, nous, au contraire, que c'est parce que on disposera d'un juge spécialisé et compétent en matière de responsabilité civile environnementale que ce contentieux émergera. Alors, à ce stade, je voudrais juste revenir quelques années en arrière en passant par l'Europe pour parler de cette responsabilité civile environnementale. Vous vous rappelez que depuis 2004, depuis plus de 15 ans, en fait, il existe une directive européenne qui fixe un cadre commun de responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention, la réparation des dommages environnementaux. Or, eh bien, la transposition qui a été faite en France de cette directive en 2008, elle n'a pas permis de reprendre la philosophie et l'architecture globale de ce régime de responsabilité qui était proposé par l'Union européenne. Quelques mots sur cette directive qui est complexe quand on la lit, mais elle s'appuie sur le principe du pollueur-payeur. Elle offre un cadre particulièrement contraignant pour les entreprises en envisageant une responsabilité fondée tant sur la réalisation du dommage que sur une menace imminente. Elle oblige l'exploitant à supporter le coût des mesures préventives comme celle des réparations nécessaires pour un retour à l'environnement dans un état initial. Et elle prévoit même un mécanisme, j'insiste, de responsabilité civile sans faute, la possibilité d'engager la responsabilité civile sans faute des entreprises lorsqu'il s'agit d'entreprises pratiquant des activités dangereuses dont la liste est annexée à la directive activité dangereuse comme c'est le cas par exemple pour nos installations classées. Or la France sur ces directives elle a fait l'objet en 2020 d'une mise en demeure de la Commission européenne. Une mise en demeure au motif que notre législation nationale ne permettait pas à ce jour à l'ensemble des personnes habilitées au sens de la directive de demander à l'autorité compétente de prendre des mesures de réparation des dommages environnementaux. Donc en réalité ce qu'on peut penser de ce qui est dit en creux par la Commission c'est que la France devrait davantage judiciariser la responsabilité environnementale des entreprises la réparation du préjudice écologique et que en l'état finalement et bien ce contrôle de la responsabilité environnementale elle est encore essentiellement exercée par l'autorité administrative et par la police administrative. Donc la France évidemment pour se conformer d'une certaine manière à cette directive à légiférer elle a donné lieu à des lois donc la loi du 8 août 2016 qui crée l'action en réparation du préjudice écologique qui est maintenant inscrite dans le code civil elle crée la loi du 28 mars 2017 sur le devoir de vigilance environnementale des entreprises sauf que dans un cas comme dans l'autre ces lois ne prévoient pas le juge un juge dédié à ces sujets donc voilà j'étais un peu longue sur ce point et fait ce détour par la directive parce que ça semble important d'expliquer aujourd'hui l'importance de confier à ce juge spécialisé des compétences pas uniquement pénales mais réellement des compétences en matière civile d'abord en raison de la nature de ce contentieux qui est donc complexe varié la réparation la prévention c'est à la fois du pénal et du civil et puis pour donner finalement une cohérence au régime de responsabilité civile environnementale des entreprises voilà donc sur la spécialisation je vous renvoie au rapport aussi pour ce juge ce qu'on propose également c'est que sa spécialisation elle vienne aussi de l'aide d'assistants spécialisés on a imaginé que cette juridiction elle pourrait procéder aussi par échevinage en prévoyant l'assistance d'assesseurs qui pourrait également assister le juge et apporter la technicité nécessaire sur certains contentieux donc voilà pour ça je vous renvoie au rapport je ne veux pas être trop longue et donner la parole à Vincent le message qu'on voudrait faire passer je crois que c'est notre conviction profonde c'est que comme on disait dans le temps une seule solution la révolution et là ça serait une seule solution la spécialisation moi je voudrais vous dire quelques mots sur le troisième bloc qui porte sur les questions de gouvernance tout ce qu'on vient de dire sur à la fois la réforme du droit pénal sur la spécialisation ça risquerait d'être vain en pratique si on n'avait pas une transformation profonde de la façon dont sont gouvernés dans la transposition en français du good governing anglo-saxon une vraie réforme de la gouvernance pour en fait créer quelque chose qui serait un écosystème judiciaire et administratif autour un peu de trois axes d'une part dans le champ pénal dans le champ pénal d'autre part dans le rapprochement entre police administrative et police judiciaire et puis troisièmement qui est peut-être la clé de tout qui est sûrement la clé de tout dans l'accès des citoyens facilités à la justice sur le plan sur le plan pénal si on renforce la spécialisation des juridictions dans le domaine dans le domaine environnemental du droit pénal du droit pénal de l'environnement ça veut dire aussi qu'il faut que ce soit toute la chaîne pénale qui soit renforcée qui soit restructurée qui soit spécialisée et ça ça passe pour nous par la création d'un véritable service national d'enquête judiciaire écologique ou d'enquête judiciaire environnementale on voit bien il y a eu un certain nombre d'avancées ces dernières ces dernières années sur l'octroi de compétences supplémentaires aux inspecteurs de l'environnement qui portent plutôt dans le champ de la biodiversité pas suffisamment à notre sens dans le champ des installations classées mais ça avait été dit il y a quelques mois que c'était globalement qu'il fallait renforcer ces pouvoirs et ces compétences il nous semble que et c'est partagé je crois assez largement aujourd'hui la nécessité d'avancer dans la création un peu sur le modèle de ce qui s'est fait en matière douanière ou de finances publiques ces dernières années d'un service spécialisé qui vienne mutualiser un certain nombre de compétences en matière d'enquête qui soit un service qui soit dirigé par un magistrat et qui travaille sur un mandat qui travaille sur un mandat judiciaire à côté de 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 cette dimension je dirais un peu en amont sur comment est-ce qu'on fabrique des enquêtes comment est-ce qu'on fabrique des enquêtes de qualité comment est-ce qu'on fabrique des enquêtes qui répondent aux standards du droit pénal et de la procédure pénale il y a un peu quelque chose aussi d'important sur l'aval qui est autour de cette proposition qui est pour le moment dans le dans le texte adopté par adopté par le Sénat au mois de mars qui est la convention judiciaire d'intérêt public écologique je ne reviens pas sur le mécanisme de la convention judiciaire d'intérêt d'intérêt public sur la Cégipe c'est un mix entre de la sanction et puis de la négociation et puis de la réparation une personne morale voit sa responsabilité reconnue elle paye pour ça dans le cadre d'un accord d'une convention passée avec un procureur et la convention elle vise à remettre en état réparer mais pour ça pour s'assurer qu'il y a cette réparation effective il faut un garant et là dessus une des pistes qu'on a beaucoup poussé est celle de la constitution d'un garant dont une des missions serait celle-ci de pouvoir s'assurer de l'effectivité de la réalisation des obligations résultantes de ces conventions judiciaires d'intérêt écologique mais qui pourrait avoir aussi d'autres dimensions notamment sur la défense des intérêts des générations futures deuxième axe rapprocher police administrative et police judiciaire on n'a pas été assez gonflé parce qu'en fait ce qu'il aurait fallu briser dans notre rapport mais c'était un peu hors du champ de notre lettre de mission c'est la dualité des ordres de juridiction on a pour des raisons historiques dans notre pays des polices administratives qui sont sous le contrôle du juge administratif et puis des polices judiciaires qui sont conduites sous l'autorité des procureurs de la république et des juges d'instruction mais les deux fonctionnent de façon finalement relativement relativement cloisonnée et on s'aperçoit que et on s'aperçoit que pour que pour que ça marche il faut qu'il puisse y avoir aux différentes étapes de la constatation de ce qui se fait dans le cadre de police administrative avant d'aller sur le judiciaire des points d'information des partages d'informations des partages de données parce que c'est à ce prix là que peut être l'efficacité de la protection de la protection de l'environnement et il y a deux expériences qui sont conduites dans les bouches du Rhône et Outre-mer le garde des Sceaux l'a dit tout à l'heure nous avons proposé leur systématisation dans le cadre de comités opérationnels de défense écologique en reprenant l'idée du conseil national de défense écologique présidé par le président de la république mais d'avoir au niveau local co-présidé par le préfet et par le procureur de la république un lieu dans lequel on puisse mettre sur la table les stratégies de contrôle les priorités les objectifs et que finalement il puisse y avoir des passerelles qui soient institutionnalisées entre ce qui relève de la police administrative et ce qui relève de la police judiciaire troisième et dernier axe c'est la place donnée aux citoyens de ce point de vue on a introduit dans notre pays avec un effet direct une convention qui s'appelle la convention d'Arus sur l'accès à la justice l'accès à l'information et la participation des citoyens en matière environnementale et il nous semble que sur beaucoup d'aspects on est encore très très loin du compte dans ce domaine qu'il faut pouvoir arriver à faciliter par un peu tous les moyens l'accès à la justice des citoyens en multipliant les points d'information sur les droits en créant des lieux dans lesquels on puisse arriver à favoriser aussi un peu tout ce qui est en amont du judiciaire tout ce qui relève de la médiation tout ce qui relève des alternatives au règlement des différents des litiges environnementaux qui ne passent pas qui ne passent pas nécessairement par le judiciaire mais qui devraient pouvoir se trouver sous le contrôle d'un juge et notre idée c'est alors on a appelé ça des points d'accès pour l'environnement mais finalement avec ce qui a pu être dit depuis qu'on a déposé le rapport il y a une idée qui ne figure pas dans le rapport et qui serait en fait de créer des maisons de la justice et du droit verte voilà un peu les trois axes qui nous semblent importants qui sont les recommandations qu'on fait dans le bloc de la gouvernance qui est une pierre fondatrice aussi en plus de la spécialisation ce qu'on voudrait c'est effectivement qu'il puisse y avoir du débat je l'ai dit tout à l'heure en introduction sur la faisabilité et puis comment est-ce qu'on trace une route là-dessus sur ces deux points avec les deux tables rondes qui vont se lancer maintenant juste deux mots sur les deux animateurs qu'on a choisis avec la mission de recherche droit et justice Thomas Lusswer commissaire général au développement durable un mot Thomas juste pour dire le travail important que le conseil général développement durable le commissariat général de développement durable conduit aujourd'hui sur les limites planétaires je pense que c'est un point qui est qui est important c'est une proposition qui se retrouve dans les 150 propositions de la convention de la convention citoyenne avec la proposition de création d'une haute autorité des limites planétaires qui en écho peut-être pas exactement pareil mais on dit la même chose sur l'idée de il faut trouver un moyen d'avoir une personne une sorte d'embut de personne qui soit un peu en charge des questions des questions environnementales sur la limite planétaire sur la défense des biens communs sur les intérêts des générations futures et puis la deuxième table ronde après une pause avec Valérie Sagan que je voudrais particulièrement remercier pour tout le travail d'accompagnement qu'elle a pu faire sur ce rapport et souligner parce que Valérie tu ne l'as pas fait tout à l'heure que la mission de recherche droit et justice vient encore de lancer un appel d'offres très intéressant dans la continuité du rapport qu'on a fait sur justice et écologie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501